L'association de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire et le collectif des acquéreurs de Benjéville-Blanchon ont récemment tenu une conférence de presse à Abidjan. Cette rencontre avait pour but de faire le point sur les différentes actions menées par les deux organisations pour résoudre le problème lié à l'acquisition des terrains de Benjéville-Blanchon et lancer un appel aux autorités à venir en aide aux souscripteurs de ces terrains. C'est une quatrième conférence de presse tenue par les deux organisations qui sont la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire et le collectif des acquéreurs de Benjéville-Blanchon. Une rencontre relative à la problématique de l'acquisition des terrains située dans la commune de Benjéville par les souscripteurs. Cette conférence sonne comme un cri de cœur à l'endroit des décideurs et des autorités afin de trouver des solutions pour les victimes qui veulent entrer en possession de leurs droits fonciers. Il est question de terrains qui ont été acquis pour les premiers depuis 2015. Les terrains sont situés à Benjéville, près de l'hôpital Meille-Enfant, à quelques mètres de l'hôpital Meille-Enfant. Il s'agit de terrains viabilisés qui ont coûté à l'époque 55 000 francs le mètre carré pour certains et 65 000 francs le mètre carré pour d'autres. A l'époque, je veux dire à l'époque de la souscription, la livraison des terrains était prévue pour 2017. Depuis lors, nous n'avons reçu aucune suite. Nous avons mené plusieurs démarches dans ce sens-là qui sont toutes restées sans fin. Nous appelons toutes nos autorités, sans exception, qui peuvent nous aider de vraiment essayer de régler ce problème qui, selon eux, serait lié à l'hypothèque, à la banque Bézik. Donc, nous, nous leur demandons tout simplement de désintéresser la banque afin que nous rentrons en possession de nos biens. Voilà tout ce que nous leur demandons. Parlons d'agriculture et de festivité. La promotion de nos biens